Bienvenue sur votre chaîne préférée, Akhbar el-Blade de Hassan Atlemsel. La mystérieuse annulation de la visite du prince héritier de l'Arabie Saoudite en Algérie. Cette fois-ci, c'est toute la communauté internationale qui se pose des questions. Mohamed bin Salman a annulé à la dernière minute, dans des circonstances mystérieuses, sa visite prévue à Alger vendredi dernier. Quel désaccord entre les deux parties a bien participé à cette annulation et quelles en sont les causes ? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Mais pas avant de vous rappeler de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller, pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à écouter les nouvelles informations de la journée. Bonsoir. Attendu à Alger le vendredi dernier, le prince héritier saoudien Mohamed bin Salman a annulé sa visite en Algérie à la toute dernière minute et dans des circonstances qui restent mystérieuses. Le jeune prince saoudien, l'un des leaders les plus influents dans le monde arabe et musulmans, devait être reçu par le président de la république, Abdelmjid Taboun. Le palais présidentiel d'Almoradiya avait prévu une importante entrevue entre les deux chefs d'Etat pour aborder des questions d'une actualité très brûlante à l'image des cours du pétrole sur le marché mondiaux ainsi que le prochain sommet de la ligue arabe prévu au début du mois de novembre prochain à Alger, confirmé par plusieurs sources algériennes, la visite de Mohamed bin Salman à Alger était même considérée comme la démonstration du retour en force de l'Algérie sur les devants de la scène internationale, d'autant plus qu'il intervient dans un contexte international marqué par la guerre qui fait rage entre l'Ukraine et la Russie en plein cœur de l'Europe. A la surprise générale, Mohamed bin Salman a annulé sa visite à Alger. Aucune explication n'a été fournie par les autorités algériennes au sujet de cette annulation qui a étonné de nombreux observateurs internationaux. Force est également de constater qu'un silence très gênant régne à Alger autour de ce sujet du report ou plutôt de l'annulation de la visite du prince Mohamed bin Salman à Alger. Pire encore cette fois même les sources officieuses ne veulent fournir la moindre information détaillée et précise. Toutes les sources les mieux informées et les mieux introduites au sein du serail algérien se sont contentées d'évoquer un désaccord majeur opposant les deux états à propos d'un dossier brûlant de l'actualité régionale et internationale. Ceci selon un média algérien installé à l'étranger. Ce désaccord serait selon le même média à l'origine du report de la visite de Mohamed bin Salman à Alger, les autorités algériennes et saoudiennes auraient préféré temporiser afin de lever tous les malentendus qui risquent de gâcher l'organisation d'une visite d'état de Mohamed bin Salman en Algérie. Le même média algérien installé à l'étranger a précisé que peu d'informations fiables et précises lui ont été communiquées par ses sources au sujet de ce désaccord opposant l'Algérie à l'Arabie Saoudite. Pour ce média, certaines sources lui évoquent la délicate question du retour de la réintégration de la Syrie au sein de la ligue arabe alors que d'autres sources de ce média parlent volontiers des pressions saoudiennes exercées sur l'Algérie pour la persuader de normaliser ses relations avec le Maroc après près d'une année d'interruption brutale toujours selon le même média. Nous reviendrons sur ce dossier dès qu'on aura plus d'informations à ce sujet. Restez branché sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemcen. Merci pour votre attention et bonne nuit à tous. Ravie de vous avoir sur Akhbar el-Bled de Hassan Atlemcen. ... ... ... Musique Musique ... 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